bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on se retrouve pour une vidéo embellissement embellissement en récup en fond de récup bien sûr facile on est sûr là encore de la du mix média de la patouille mais quelque chose de très facile à la portée de tout le monde et pas besoin de grand matériel et lorsque vous n'avez pas mon matériel le cas échéant il ya toujours moyen de faire avec ce que vous avez la maison ou avec des produits qui coûte pas cher d'accord donc on va partir sur l'utilisation de pochoir de chez action ce que maria m'a envoyé donc c'est la dernière collection bien sûr si vous n'avez pas cette collection vous prenez autre chose voilà ensuite on va utiliser et bien en fond des pièces de puzzle je vous ai déjà fait une vidéo sur des puzzles altérés donc en embellissement je vous remettrai en barre d'infos le lien pour ceux qui l'auraient pas vu d'accord dans le cas présent il s'agit de puzzle de pièces de puzzle qui sont quand même assez grandes puisque c'était des puzzles qui constituent des livres en fait qui mesure grosso modo 7 cm de large sur un peu plus que 8 cm de hauteur enfin après ça dépend dans quel sens on le prend mais disons qu'avec les petites ailettes là là on est sur du 7 cm par 8 ok pour celui ci celui ci est plus petit celui là à peu près pareil donc sont des gros morceaux donc il était entendu que ça ça peut servir ensuite à plein de choses ça peut nous servir dans nos créations mais ça peut aussi nous servir en tant que bijoux ça vraiment il ya plein de possibilités d'utilisation c'est ce qui est top en fait ensuite donc pour travailler je vais utiliser une feuille martyre d'accord donc ma feuille martyre vous savez un c'est celle qui récupère toutes les matières qu'on utilise entre peinture ou autre je vais choisir avec vous un bon je vais pas m'embêter je vais prendre le tout premier écoutez on va pas s'embêter on va prendre celui ci on va prendre 3 différents pour avoir quand même trois choses trois résultats différents celui là j'aime bien aussi ça c'est des gros trucs non comme on est quand même sur une petite réalisation une petite création faut quand même des motifs pas trop gros là ils sont collés ou quoi c'est moi qui pète un plomb non bah non 4 il n'y en a que 5 tu pètes un plomb et alors on va prendre celui là voilà du coup j'aurais choisi celui ci celui là et celui là donc trois formes totalement différente alors dans un premier temps on va couvrir nos pièces de puzzle je n'ai pas de gesso de chez action je n'en ai plus malheureusement à mon grand regret donc je vais utiliser ma pâte de structure et j'ai la flemme de me faire du gesso je pourrais je vous le redis ici et je vous remets là aussi en barre d'infos le tuto de bébé de la chaîne les créatures de bébé qui vous fait et donc j'ai vérifié un tuto sur le la pâte de structure juste n'hésitez pas à l'épaissir un peu plus parce que la pâte de structure ça doit pas être liquide d'accord donc pour épaissir vous utilisez comme elle vous le dit dans la vidéo les mêmes produits sauf que vous augmentez les doses donc je vais utiliser à titre exceptionnel ma pâte à structure sachez qu'à la base on s'en sert pas pour ça c'est parce que j'ai pas de gesso et que j'ai la flemme de m'en faire voilà puis j'ai pas forcément le temps de tout non plus un on va pas se mentir du coup je vais couvrir les dessins enfin je vais je vais couvrir tout mon comment ça s'appelle toute ma pièce de puzzle avec ma pâte de structure alors j'étale bien va falloir passer plusieurs fois c'est normal enfin voilà quoi d'accord donc on va faire celui ci une fois on va prendre dans celui là c'est pas fait pour ça donc clairement vous vous rendez compte que ça ne couvre pas on est d'accord je le sais 1 c'est à titre exceptionnel utiliser du gesso si vous en avez sinon faites en vous allez voir ça coûte rien c'est quelques centimes c'est rapide et ça se ça se dans le temps je pense que ça se conserve plutôt bien mais en fait pas trois tonnes d'un coup c'est tout et ici voilà d'accord donc on couvre une première couche je vais ensuite aller chercher mon gesso noir je vais faire une pièce en noir et les autres je vais les peindre avec de la peinture blanche d'accord bien sûr si j'avais eu du gesso blanc j'aurais fait deux trois couches ou quatre de gesso blanc et voilà d'accord donc je ferme je vais chercher mon gesso noir je sais pas où il est pour que je cherche voilà j'ai attrapé tous plusieurs choses j'ai pris donc mon gesso noir comme je vous en ai parlé de chez action si j'avais eu le blanc j'aurais fait avec le blanc c'est pour ça que je vous le dis hein d'accord j'ai été chercher de la peinture blanche acrylique pour faire mes couches sur ce que je veux qu'il soit blanc et puis j'ai pris d'autres choses on verra ça après donc je vais faire tout de suite la peinture acrylique blanche j'ai séché entre temps pardon au heat gun sachez le heat gun c'est le pistolet chauffant alors moi j'ai celui-ci qui est très vieux ils en ont fait pendant un moment chez action donc voilà c'est un pistolet qui chauffe et donc qui sèche tout simplement alors le fait d'avoir quand même mis la pâte de structure clairement ça fait une première matière qui va faire que ça va quand même couvrir le dessin les dessins qui sont en dessous d'accord ok donc je fais bien sûr sur les côtés d'accord pour l'instant je me m'embête pas avec le derrière je le ferai à la fin je ferai je ferai en sorte qu'il reste bien blanc à la fin mais bon c'est pas une urgence là tout de suite d'accord donc là je finis juste je gta quand ça va derrière c'est tout voilà on n'hésite pas à venir enlever les couleurs sur les côtés on va le laisser sécher et tac voilà donc on fait pareil avec le suivant où j'en ai mis beaucoup vous savez quoi je vais sécher tout de suite celui là de manière à pouvoir me servir de la peinture j'ai pris pour l'autre voilà j'ai séché ma première pièce maintenant je passe ma couche de peinture acrylique blanche sur la deuxième et comme je vous l'ai dit j'en ai mis beaucoup 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 trop donc je viens en remettre sur ma première pièce que j'ai séché plus ou moins préalablement et voilà j'ai mis énormément de peinture j'ai pas grave voilà on étale bien à part si on veut faire des effets de bosses de bulles mais je vais en avoir de toute façon parce que j'ai séché si si tout ça je passe derrière aussi évidemment on est sur du mix média où on se salait les mains dans ces peintures c'est de la peinture acrylique ça part bien je pense pas que voilà on a besoin de gants mais après si vous aimez penser à la main mettez des gants si vous êtes maladroit mettez un tablier j'en avais un tablier de peintre en plus qu'on m'avait offert je ne le retrouve pas j'espère qu'il est pas parti à la poubelle parce que moi je suis quelqu'un qui garde et j'ai un mari qui jette comme ça on est bien il a ajouté c'était vraiment un tablier de peintre genre quelqu'un avait été lavé deux fois dans sa vie mais voilà c'était un peu établi et pas quoi et ben je trouve que bref voilà j'ai fait deux couches j'en ai même mis derrière au final donc maintenant je vais me servir de lui pour poser dessus hop le temps de bien étaler ici voilà on va sur les côtés hop je prends ma pièce on étale voilà donc tout ça ça n'a rien de compliqué un bien sûr je pense que la troisième pièce je vais la faire sans vous c'est la même chose vous venez de voir sauf que je vais la faire au gesso noir et je vais passer autant de fois que j'aurais besoin autant de fois que je souhaiterais jusqu'à obtenir le résultat que je veux au niveau du en termes de de cachat des images d'accord en gros je veux que ça cache vraiment les images qu'il y avait sur la pièce de puzzle là voyez je suis déjà ma deuxième couche de peinture je pense que trois ça ira voilà et là pour le gesso ça va être à peu près la même chose donc je fais ça on est d'accord trois couches et je sèche à chaque couche et je repasse je ressèche et je repasse et je vous reprends voilà je vous reprends tout le monde a eu toutes ces couches donc voici ma pièce de puzzle au gesso noir donc j'ai mis que deux couches de gesso noir finalement je crois celle que j'ai fait donc à la l'acrylique blanche non c'est l'autre côté voilà sachant que je me suis amusé celle ci j'ai fait normalement j'ai séché de loin rapidement pour ne pas faire se décoller le papier du le papier qui est en dessous du de la pièce de puzzle alors que là je me suis amusé un petit peu faire cloquer volontairement parce que j'aimais bien l'effet de relief tout simplement d'accord donc voilà on est sur trois pièces qui de toute façon sont différentes on le sait déjà je reprends donc mes petits merci je ne trouve pas mes mots je prends un pochoir je prends ma pâte à structure que vous si vous n'avez pas vous aurez été chercher le tuto sur la chaîne de bébé en barre d'infos non je vais commencer peut-être par le noir tiens allez on y va alors sachez que je suis en freestyle je vous l'ai pas dit depuis le début mais voilà je suis en freestyle d'ailleurs entre deux j'ai testé un truc vite fait si vous regardez bien sur ma feuille martyr oui de la paille et blanche j'ai fait un test d'un truc clairement ce c'est pas du tout ce que je voulais donc j'ai abandonné j'ai peur que ça fasse des cordes là-dessus on va regarder ça bon non pas du tout ça fait pas de qu'on regarde écoute c'est bien qu'on va récupérer ça on va enlever sur les côtés et alors je nettoie pas mon mon couteau c'est ça le couteau à chaque fois non pourquoi faire ça change rien il travaille bien quand même donc voyez je suis sur ça et du coup ça met un petit peu de blanc sur le côté mais c'est pas grave donc on laisse de côté on vient prendre voilà alors j'ai un petit peu nettoyé et séché parce que ben au fur et à mesure sinon on fait si je sais je pas au fur et à mesure ma feuille martyr clairement j'aurai sali tout j'ai été chercher mon pot de deux comme on appelle ça de où je fais mémuse n'est ce pas je mets un petit peu de structure je vais refermer le beau ce que petit à l'air ouvert voilà je vais coloré avec de l'encre rose ma pâte à structure voilà un compliqué n'est ce pas si ça se mélange aux autres qui étaient déjà là eh ben tant pis écoutez ah j'ai dit que ce qui est rose ça fait pas rose dit donc on va voir ce que ça fait c'est bien c'était rose pourtant à corail autant pour moi pourquoi avant voilà très bien hop très très bien parfait donc ça nous fait cette petite couleur là ça fait en bouillant je prends un autre pochoir je vais prendre celui là que j'aime bien qui fait un peu flamme je vais le placer au comme soir je prends de la matière sur l'arrière de mon couteau et tranquillement je vais venir passer j'ai pas super bien mélangé j'ai fait exprès et je couvre en fait tout toute ma pièce cette fois ci tu ne pas aller pas aussi grande que les autres en même temps voilà hop j'enlève je suis un peu gauche là ok j'enlève encore j'enlève et c'est très bien c'est très très bien voilà donc je vous montre donc évidemment on a un petit peu de nettoyage à faire pas grave on étale derrière ça gênera personne puisqu'à la fin je repasserai du blanc car je veux que l'arrière soit complètement blanc comme ça suivant ce qu'on comment je l'utiliserai ou si je l'offrirai la personne pour rentrer ce qu'elle veut mais en tout cas sera pas limité à cause de ça voyez donc il ya ce petit effet de matière donc c'est super on va continuer je vais nettoyer voilà et voyant nettoyant avec ma lingette du coup ça me laisse qui restait j'ai même un cheveu du de la matière sur du pochoir qui est passé grâce à la lingette sur le la feuille sans ça que la feuille martyre est utile donc je vais remettre un peu de matière et j'ai mis la couleur dans mon truc tant pis je vais remettre un peu de matière je vais prendre du verre cette fois si j'ai pas ressorti de couleur c'est celle que j'avais ici c'est pas très grave ça va se mélanger avec tout ce qu'il ya dans le pot déjà c'est pas grave j'aime les conneries en direct bon en même temps je suis sur une vidéo donc forcément je fais des bêtises voilà il n'y a pas mort d'homme hop la lingette récupère la matière la couleur et la lingette on s'en servira vous verrez c'est encore mieux puisqu'il ya déjà de la couleur voilà bref je reprends tous mes trucs qu'il ya là dedans je mélange gaiement donc voyez il y avait dur vert du un genre d'orange un genre de peche il ya plein de couleurs il y avait même du gris en dessous mais c'était pas du gesso ni de la pâte à structure c'était une peinture métallique ça va nous faire un beau mélange tout ça et on va voir ce que ça donne pour que je me retrouve mes couteaux bien que je m'en retrouve que je retrouve où les mains j'en rachète parce que là c'est je suis là et je l'aime pas plus que ça j'en avais des mieux bref donc au niveau de la couleur ça nous fait ça allez on prend on vient mettre comme ça donc là est allé ça va pas être très cool parce que du coup j'ai récupéré de la peinture qui était vieille dedans ça fait des filaments donc on va y aller cool et tranquillou donc on y va voilà c'est digne d'une bonne petite tambour vie à apport bien chercher on y va tranquille voilà j'enlève mon pochoir oh bah ça a complètement été moche complètement moche pas grave où j'en ai mis là je fais que des bêtises aujourd'hui c'est vous ça bon c'est pas grave parce qu'elle a colle en fait enfin c'est pas de la colle c'est de la peinture j'ai des cheveux partout j'aurais pas dû travailler avec les cheveux détachés donc vous voyez je l'ai un peu raté c'est super moche alors je vous reprends j'ai nettoyé tout ce que j'avais fait comme bêtise j'ai séché mes deux pièces ici grossièrement je finis les finissent de sécher mais je les ai quand même séché grossièrement et ici comme ça ne me plaisait pas j'ai pris mes lingettes que je suis en train d'utiliser pour là pour ma tambouille et du coup j'essaye de enlever sans vraiment enlever parce qu'on sait très bien qu'il va en rester mais voilà enlever l'effet du du pochoir que j'ai pas fait que j'ai loupé et je l'ai loupé parce qu'en fait c'est pas une c'est pas une surface plane tout simplement donc parce qu'en dessous c'est celle où j'ai laissé comme je vous avais dit et puis finalement bah écoutez ça fait un effet sympa c'est pas celui qui était souhaité mais comme quoi on part sur quelque chose et on termine avec autre chose je suis obligée de reprendre une lingette parce que j'ai pas d'autres dans mon atelier bon tant pis de toute façon c'est comme ça voilà j'ai en plus j'avais lavé mes mains préalablement parce que voilà après il arrive un moment où on se pourrit les habits c'est pas l'objectif donc voilà j'enlève le plus gros mais du coup ça va laisser un fond et puis bah écoutez ça restera comme ça sera très bien finalement je vous montre d'accord voilà donc je vais finir de sécher tout ça et je vous reprends voilà je vous reprends j'ai donc séché mes trois pièces ça nous donne ceci d'accord et cela ok donc rien d'exceptionnel les côtés sont faits donc c'est top on n'aura pas de finition côté à faire en revanche à l'arrière on repassera bien une couche ou deux de peinture blanche pour moi gesso si vous avez pour vous et ici du gesso noir voilà d'accord maintenant on va partir sur une petite déco le tout en récup je vous ai fait des tutos récemment avec ces trucs là donc je vais les réutiliser encore aujourd'hui ici c'était une couverture d'un cahier de musique de mes enfants de l'école donc le cahier bah il est parti dans mes récup et je les avais caféisés et séchés au four pour vous dire donc je vais me servir deux petits morceaux comme ça non je vais les déchirer tiens ça va être plus sympa je vais déchirer alors dans le bon sens d'accord voilà et je vais pas prendre un gros morceau évidemment parce que je veux pas que ça dépasse dans la mesure du possible parce que parfois j'ai dit des choses et puis je finis par en faire une autre n'est ce pas donc voilà on va prendre comme ça écoutez voilà ici ça passe pas tout à fait comme ça voilà pour ces deux là ensuite il me reste du papier caféisé toujours avec deux classeurs tac attendez ouais c'est du déchirage donc ici le petit ici celui-là qui est un peu plus long du coup je vais le prendre pour là allez un dernier petit truc il me reste des petites chutes comme ça de pareil que j'ai deux choses que j'ai faites avec vous bah lui écoutez on va le déchirer plus ou moins comme ça hop on va le mettre là on va prendre un morceau et celui-là on va le mettre du côté bois d'accord donc on fait un petit à ce que moi j'appelle un assemblement de papier un assemblage un petit une petite montagne de papier voilà donc écoutez pour le papier ça va être bien ensuite je vais prendre des boutons donc j'ai été pioché dans ma boîte de boutons de récup bien sûr tous ces petits morceaux je les garde tac voilà où je vais te poser toi je vais te poser là tac des petits boutons on choisit tiens j'en ai un qui est très sympa là comme ça je sais pas d'où il vient et qu'il ira très bien j'en ai un autre coq aussi très sympa je sais pas d'où il vient ces boutons c'est vraiment entre ce que vous m'envoyez ce que j'ai reçu ce que j'ai trouvé ah bah j'en ai deux pareilles attendez si j'en ai deux pareilles non je vais les garder ce sera pour une autre créa ouais ah bah je vais mettre un comme ça et ici je vais en mettre un qui pète voilà un comme ça c'est pour mal c'est pas mal donc ça c'est pour eux maintenant on va coller on prend la colle chaude pour lui lui j'avais envie de faire un truc qui ressortait différent donc enfin en même temps ouais j'ai ici du papier rouge comme ça à poids que j'aime beaucoup ce papier rouge est-ce que le coeur il rentre ? non il dépasse donc ce que je peux faire peut-être c'est découper comme ça hop un petit morceau comme ça hop je déchire ça fait un petit morceau comme ça dans l'esprit oh j'y fais trop grand et ben tant pis on peut même le mettre comme ça là c'est moi qui ai envie aujourd'hui de partir sur cette taille là voilà donc on y va je vais coller mes assemblages mes assemblements voilà avec de la colle chaude comme je le fais quasiment tout le temps j'essaye d'être dans le bon sens par contre là pour ma partition c'est sympa voilà on réfléchit pas on colle après si vous avez envie de réfléchir réfléchissez je plaisante bien sûr ici le petit bouton qui va bien je le mets là d'accord donc pour l'instant on est sur un assemblage comme ceci ensuite celui-là bah c'est pareil on colle allez hop c'est chaud c'est bien le pistolet tu chauffes bien aujourd'hui donc ce côté-ci là et le bouton qui va bien et je vais le mettre ici en bas sachant que j'essaye de ne rien mettre sur la partie haute parce que je vais ensuite faire un trou d'accord vous voyez c'est sympa n'est-ce pas c'est pas fini mais voilà on va continuer sur celui-ci sur celui-ci qu'est-ce que vous en pensez on continue avec notre petit morceau ouais c'est quand même sympa donc je vais prendre cette chute là qui ressemble vraiment pas à grand chose mais ça fait partie du cc c'est ce qui fait le charme de la récup aussi c'est que des trucs qui ressemblent à pas grand chose à la fin ça fait un truc sympa ou pas donc voilà j'ai pris ma chute j'ai pris ça je vais pas reprendre la même chose mais j'ai pas trop de chute comment se fait ça comment se fait ça ah bah tiens j'en ai une là qui ressemble vraiment pas à grand chose n'est-ce pas hop c'était pareil en fait c'est les chutes des tutos que je vous fais ni plus ni moins bon écoutez j'ai pas mal cette histoire ça me plaît allez il y en aurait pas une autre là hop ça c'est blanc ah bah voilà tiens c'était un blog que m'avait offert de comment il s'appelle Mélanie de la chaîne Crémélane et que j'ai utilisé pour faire des tutos ouais on va faire ça allez essayons fou on réfléchit plus et on balance ah j'avais éteint c'est cool pardon pour le gros mot ah si c'est pas bien faut pas dire de gros mots c'est moche allez dépêche-toi s'il te plaît sinon je vais te remplacer non je plaisante j'avoue qu'il est irremplaçable il est hyper pratique en revanche c'est pas fait pour travailler pendant des heures c'est évident parce que c'est une batterie rechargeable donc comme n'importe quel ustensile qui a une batterie rechargeable voilà il a un temps limité et c'est énorme donc j'avoue et je l'ai déjà dit que dès que l'occasion se présentera si j'en trouve un et ben je le prendrai parce que franchement c'est tellement pratique voilà en fait il faut penser à l'éteindre au fur et à mesure qu'on s'en sert tout simplement ce que malheureusement j'oublie de faire parfois du coup je perds du temps hop là j'éteins voilà ça nous fait un petit monticule de papier n'est-ce pas dit comme ça c'est très bien oh le bruit que je viens d'entendre on aurait dit une souris les enfants j'espère que je n'ai pas une souris vous l'avez entendu ? non en fait c'est un bouton qui doit grincer là-dedans je ne sais pas lequel mais bref allez je vais prendre un blanc pour qu'il pète et on va la coller le coller comme on a fait pour les autres d'accord et je vais le mettre par ici voilà du coup celui-ci ça nous fait ça après on aime ou on n'aime pas j'insiste et là je ne suis pas du tout partie pour des embellissements qui peuvent servir de bijoux clairement mais après voilà chacun fait ce qu'il veut donc c'est parti attendez je vais alors j'ai été chercher mon panier des chutes, restes ou récupes de rubans c'est voilà j'ai un petit peu de dentelles autocollantes là j'ai envie d'en mettre pas partout mais je vais en mettre donc par exemple ici oui j'ai envie d'en mettre par contre est-ce que j'arriverai à le glisser sous le papier ouais parce que comme je n'ai pas collé partout c'est ce qui est bien c'est parfait ça y va donc on coupe un morceau ça colle là ça colle au doigt tant que ça colle pas au doigt c'était pas drôle même si ça me fait rire c'était pas drôle je vais pas remettre de colle on va lui faire confiance d'accord allez un petit peu de dentelles transparentes ici voilà ok j'en ai une autre ici rose est-ce qu'on se la met ici là est-ce que c'est collé jusqu'au bout non plus très bien mais j'ai fait bien aujourd'hui j'ai bien travaillé donc déjà on va couper là on va couper un petit morceau comme je vous l'ai dit je ne veux rien qui dépasse du en tout cas aujourd'hui du puzzle oh je gargouille je gargouille voilà j'ai mis de la colle chaude sur ma dentelle rose je colle en dessous et je vais me venir remettre un petit peu pour coller le papier parce que je l'ai un tout petit peu décollé oh alors comme sûr ça fait plaisir ok ensuite il m'en faut une pour là si j'en ai sinon ce sera un ruban qu'est-ce que je peux y mettre j'ai plein de choses oh j'ai encore ça non mais j'en ai mal à chaque fois que je vous fais des vidéos moi ou alors il faut que je fasse des vidéos à un autre moment c'est ça le truc en fait j'entends un camion ou un tracteur je ne sais pas trop ce que c'est il est vraiment très près ça m'intrigue c'est pas très bon je l'entends un petit près c'est pas trop normal ah mais là j'ai collé au bord c'est ça ah non j'ai peur donc bah pareil j'en ai coupé trop tant pis je mets un petit bout là voilà c'est bon donc le panier a failli tomber je viens coller ici voilà un peu de colle et voilà alors elle n'est pas flagrante la dentelle c'est vraiment juste pour c'est pas comme ça c'est comme ça pour finir d'habiller et puis maintenant on va faire trois petits nœuds avec mon ruban froissé que j'ai fait il y a déjà un petit moment en tuto et je vous l'ai déjà mis 50 fois en barre d'infos donc je ne vous mets plus mais si jamais vous arrivez et que vous voulez le savoir demandez le en commentaire je vous le redirai sinon vous cherchez dans les playlists vous le trouverez aisément d'accord donc je fais trois petits nœuds donc voilà j'ai fait trois petits nœuds évidemment après on règle nos nos queutouilles on les serre des serres etc de façon à faire les boucles qu'on en souhaite sur la créa c'est évident donc là je vais le mettre directement sur le bouton d'accord comme ça ça nous donne ceci je trouve que le résultat est vraiment super sympa et je ne voulais pas peut-être pas dit ou peut-être dit je ne sais plus sachez que c'était une vidéo en freestyle comme j'aime le faire régulièrement d'accord celle-ci pareil je vais le mettre sur le bouton hop donc il ne va plus que nous manquer une toute petite bricolette à faire et ça va être sympa vous voyez ça habille tout de suite j'aime bien après ça cache un peu le bouton mais c'est un choix si vous n'aimez pas vous faites autrement moi je donne à titre je partage je partage ma vidéo après vous prenez ce qui vous plaît et vous laissez ce qui ne vous plaît pas c'est évident voilà non sur le bouton ça me plaît bien je ne sais pas ça fait j'ai mis trop de colle je vous dis on va laisser sécher je la gratterai une fois sèche donc voilà et celui-ci comme ça donc il y a trop de colle j'enlèverai la caga d'après voilà je trouve ça super sympa donc maintenant on va faire les trous d'accord alors lui je viens de le faire on va les faire dans l'ordre comme ça ils ont eu le temps de sécher un peu donc je prends le côté est-ce que ça passe ça passe yes donc je prends le côté de ma cropodile où il y a le trou le plus large je suis à à peu près au milieu et je suis à peu près à moins d'un centimètre du bord voilà presque et hop je perce d'accord donc il y a la possibilité de mettre un œillet ou pas ça après chacun voit je vais en mettre un ah non c'est pas tombé évidemment évidemment voilà vous voyez que voilà et ici tu peux tomber s'il te plaît ah ouais ça passe trop vite le temps c'est fou voilà et voilà ok je vais mettre mes œillets voilà je vous montre quand même j'utilise des œillets dorés j'en ai j'ai fait les deux premiers je vous montre le dernier ça va clairement pas passer des deux côtés mais en tout cas le côté qu'on a besoin c'est à dire celui-ci ça fera une petite finition voyez à l'arrière il ne repasse pas donc voilà mes petits embellissements puzzle sont terminés en tout cas en vidéo sachez que je vais repasser une couche ou deux de peinture blanche ici et du gesso noir pour celui-là pour que vraiment à l'arrière ça nous fasse quelque chose de joli donc je sais que tout le monde n'aura pas ces gros puzzles mais bon je suis sûre que vous en trouverez et que vous trouverez le moyen de vous en servir j'avais envie de partager avec vous n'hésitez pas à aller voir la première vidéo que j'ai fait je vous la mettrai en barre d'infos une autre matière totalement différente et voilà complètement différente je vous les montrerai bien parce que j'en ai encore de là mais non donc voilà je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos on 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 on